Énergie générale pour le signe de la Vierge pour la semaine débutant le 4 mars 2019. Je vous présente ici mon interprétation des cartes en vous rappelant que vous pouvez en avoir une différente à la mienne. Maintenant, ce que je vois en celle-ci, en fait, on me parle d'un désir de se retirer d'une situation qui nous cause des problèmes, des soucis, des préoccupations. On a besoin ici de se retirer pour réfléchir, prendre une pause, évaluer nos objectifs. Moi, je l'ai ressenti au niveau d'une relation. Donc, c'est ça. Je vois ici une certaine difficulté à prendre ce recul pour bien réfléchir à votre affaire, à ce qui se passe en cette relation. Je vois qu'on ressent un profond mécontentement. On s'ennuie. On le sait qu'on est appelé à aller vers un changement. Mais c'est un peu comme si on doutait de soi. On est incapable d'agir. On vit de l'anxiété par rapport à cette situation. Je le vois que vous voulez vous accomplir, que vous avez une décision à prendre pour améliorer votre qualité de vie. Vous voulez améliorer votre qualité de vie, qu'elle soit sur le plan financier, intérieur aussi. C'est comme si on est une personne qui aime voir loin. Mais en ce moment, on dirait que quand celle-ci a cette relation, ça semble être difficile pour vous de vous projeter dans le futur. Mais c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vous accomplir. Autant sur le plan matériel, spirituel, amoureux. Mais en même temps, c'est étrange parce qu'en ce moment, je vous perçois, quand je regarde cette carte, je vous perçois quand même à l'aise. Peut-être qu'il y a une certaine insécurité financière, mais je vous perçois quand même à l'aise. Mais on est préoccupé. C'est évident. Quand je regarde les cartes, on le sait qu'on doit aller vers un changement, mais on n'ose pas parce qu'on doute. Et on vous dit ici que le seul moyen d'améliorer votre situation, c'est de passer à l'action, de faire un premier pas vers le changement que vous souhaitez. On vous invite à vous ouvrir parce qu'on nous dit qu'il y a de possibles nouvelles occasions, il y a des possibilités que de nouvelles occasions se présentent à vous, de rester attentif. Mais je vois vraiment qu'on est dans une phase où on a envie de reconstruire. C'est une profonde remise en question. Et on vous invite, bien en fait, c'est parce que je vois comme une carte qui nous parle de laisser derrière soi le passé et de renaître vers quelque chose de nouveau. Est-ce que ce sont des changements qui peuvent s'apporter dans la relation actuelle en laquelle vous êtes et de repartir sur de nouvelles bases? Est-ce que c'est une nouvelle relation qui se présente? Une chose est certaine, peut-être qu'il pourrait être avantageux pour vous d'en parler avec l'autre personne, de votre mécontentement, de ce qui vous irrite, de ce qui... Parce qu'il y a aussi ici des émotions de l'impatience qui peut être ressentie par rapport à la relation, de l'agitation. Peut-être que ça pourrait être une bonne chose d'en parler avec l'autre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer notre réalité. La transformer pour retrouver espoir en quelque chose, en cette relation, avoir de nouveaux défis à réaliser. Pour stimuler le mouvement en cette relation. Donc, c'est ce que j'ai vu ici en ce tirage. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide, des conseils aussi, parce que cette carte nous invite, nous rappelle qu'il peut être nécessaire ici de demander un certain accompagnement pour passer à travers ce que vous vivez actuellement. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Merci.